Musique ... ...elèves actuels et anciens, bienvenue! Bienvenue aux parents d'élèves actuels et anciens, bienvenue aux membres du personnel actuels et anciens, donc la belle grande famille escalienne qui est réunie, donc dans le cadre des fêtes du 40e anniversaire, on voulait donner la chance à nos anciens et nos anciennes de revenir sur scène, maintenant qu'on a une scène, pour vous partager un petit peu encore une fois leur talent. Donc j'aimerais premièrement juste faire un rappel au niveau des téléphones, des appareils électroniques, si vous pouvez vous assurer qu'ils ne fassent pas de bruit au courant de la soirée, soit les éteindre ou les mettre en mode vibration. J'aimerais vous présenter quelques invités. Donc on a des gens qui représentent notre conseil scolaire qui sont ici, on est heureux de les accueillir. J'aimerais vous présenter le président du conseil, du CSDCEO, le représentant de la municipalité de la nation du village de Castleman, M. Martial Levesque. On accueille également le président de notre fan club, notre conseiller scolaire local, je lui disais à la face tantôt qu'il était une des personnes qui avait vu le plus des spectacles au courant des années, donc c'est M. Jean Lemay, conseiller scolaire représentant Clarence Watten. Et on accueille également M. François Bazinet, qui représente Stormont-Nord, Dundas-Nord et Russell. J'aimerais vous présenter également la surintendante de l'éducation, Mme France Lamarche. Donc, merci à nos invités. Comme je disais tantôt, pour beaucoup d'élèves qui sont à l'escale, participer à un spectacle, que ce soit jeunesseur, que ce soit showbiz, ça fait partie des meilleurs moments de tout le secondaire. Et ce soir, beaucoup revivent justement cette magie, donc on veut vous permettre de la revivre avec nous ce soir. Donc, on a des gens de toutes les décennies, de toutes les époques, et nous sommes très fiers de vous présenter tout ça. Après le spectacle, vous êtes invités, ceux qui le désirent, on dit à Taro, donc chez Gab's, le restaurant Gab's, ceux qui connaissez. Là, quand j'ai dit Taro, on dirait qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, parce que les plus anciens savent de quoi on parle. Donc, l'est de Rockland, Rockland East, ça s'appelait Taro déjà. Puis c'est là qu'il y a justement le restaurant Gab's. Donc, ceux qui le désirent, vous pourrez rejoindre une grande partie des membres de la troupe après le spectacle chez Gab's. Parmi les traditions pour partir le spectacle, oui, il y en a qui le savent, je n'ai pas besoin de le dire, on commence de plus en plus fort. Quand c'est assez fort, le spectacle va commencer. Donc, merci, bonne soirée, bon spectacle. Grand-papa Raymond? Oui, Laurence? Je me demandais comment c'était quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu veux dire quand j'étais jeune? Bien, on fête les 40 ans de statut francophone de l'école aujourd'hui. Puis je me posais des questions à savoir comment c'était quand tu étais à l'école. Bien, en 1973, l'année du statut francophone, c'était une année de contestation à grandeur de la province par des jeunes et des parents qui se battaient pour conserver les écoles françaises puis conserver leur langue. On avait même eu une grève d'une journée ici à l'ESR pour supporter l'école de Cornwall qui allait perdre leur école. Puis on a même, on a rempli deux autobus de jeunes de Rockland puis on s'est allés à Cornwall pour participer à la manifestation monstre. et puis on était fiers de notre langue qu'on parlait français. Puis la vie étudiante était comment? Ah, c'était pas comme aujourd'hui. D'abord, les jeunes étaient beaucoup plus respectueux. Il n'y a presque pas de jeunes qui fumaient. On parlait français dans l'école. Moi, par exemple, je ne kippais jamais de cours. Puis, je m'habillais toujours de façon très professionnelle. Même, je portais une cravate presque tous les jours. Ah oui! On pourrait aller en 1913, si tu voulais. Quoi? Oui, oui, en 1973. On pourrait aller faire un tour. Avec quoi? Avec ça. Tu vois, ici, tu inscris la date puis l'endroit où tu veux aller. Puis tu pèses sur la touche C puis tu pars où tu veux aller. Je ne te crois pas. Oui, oui, oui. Mais attends-moi, là. Je vais aller me préparer pour la fête du 40e ce soir puis je reviens. T'es sûre? C'est un sablier qui ne coule même pas. Oui, oui, oui. Crois-moi. Mais attends-moi, je reviens. Oh-oh. Oh-oh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Badminton mix senior? Check le revers! C'est tout dans le poignet. Allez voir Luc Chaillet. L'électricien? Non, ça c'est son père. Luc, le joueur de badminton. Anyways, back to... À moins que vous êtes ici pour le club de breakdancing... Je me cherche justement des recrues. Tu danses en consens quoi? Moi, c'est Laurence. Je vais étudiante ici dans une quinzaine d'années. Pis lui, c'est mon grand-père. Il était étudiant ici jusqu'en... J'ai pas un bancard. Ah, 1974! J'ai bien de la misère à suivre, là. Pis elle, c'est qui? Moi, c'est Josée. Je viens de 2001. Je suis enseignante justement à l'escale. Ah, ok. On va enseigner ensemble? Ben oui. Ah, ben c'est fun. Je vois qu'ils ont baissé les critères de sélection. Ben là, André, franchement... En tout cas, au moins, c'est pas moi qui a l'air d'une porn star avec une moustache. Ah, merci, merci. Merci. Oui. Mon grand-père, il m'a donné son sablier afin que je puisse voyager dans le temps. On est allés chercher Josée en 2001. Pis là, moi, j'ai ramassé mon grand-père avant Josée. Ok. Pis là, ben, on s'en va au paris de retrouvailles de showbiz en 2014. T'aimerais-tu ça venir avec nous? Écoute, tu m'as perdu ben raide, là. Coudon. C'est ça un autre tour de Barb, ça? Non, non. Je te jure que c'est vrai. Regarde, juste mets ta main dessus, pis viens avec nous. J'ai ben de la misère à te croire, honnêtement, là. J'suis pas sûr, ça me tente d'essayer. J'te gage. C'est la voiture que c'est vrai. Wow, 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 pas ma voiture. Ok, c'est bon, j'vais l'essayer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Siongles, recueillons! Siongles, recueillons! Et là, je vais aller voir. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 t'embêter encore plus parce que c'est une prof de français. Oh, ma vie va vraiment mal tourner. Bon, là, tu vas m'écouter, mon ami. Tu es en train de me mentir, puis j'aime pas ça. Ton comportement me dérange. Là, Patrick, tu vas me dire la vérité tout de suite. Là, André, fais-toi un pomme. Je vais tout vous expliquer, mais pas tout de suite. Avant, vous deviez aller en 1998. Pourquoi 1998? Bien, j'étais là quand on a écrit le spectacle, puis pour couvrir toutes les décennies, vous êtes posé d'aller en 1998, puis pas en 2034. Donc, pitonne ça, 1998, puis sur ça, je vous souhaite un bon voyage. Hé, avant qu'on parte, les chars, ils volent-tu? Oui, mais il n'y a plus de gaz. Oui, mais il n'y a plus de gaz. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501